Musique 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 Bon, on va attendre un petit peu avant que le gaspillette, on va s'ouvrir un peu Musique 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 Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà quelques personnes, salut Christophe ! Roms, yes, tu es le premier, de Christophe en plus, c'est le genre de Christophe. Bonjour de Guinée-Écatoriale, t'es en Guinée-Écatoriale sans blague ? Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Guinée-Écatoriale ! Guinée-Écatoriale, incroyable ! Et l'autre Christophe est en Suisse, c'est un peu de paix, pour le boulot-boulot ! Bon, mon boulot, c'était à côté de la maison, et quand je devais traverser Paris, je gueulais ! T'es en Guinée-Écatoriale pour le boulot ! Allez Gérald ! En repos, donc en live avec toi, super ! Cédric, salut Cédric, comment tu vas ? Pour faire voir, c'est moi qui joue du piano ! Bon, j'ai mis en route le Discord, ceux qui veulent faire voir des photos, machin ! Allez-y, allez-y ! Levé sous l'orage ! Ouais, ici aussi, ce matin ! Là, c'est encore gris ! Et quand je me suis levé ce matin, il y avait... Oh, c'est tombé ! Sec ! Salut Stéphane ! Content de voir un fort, Didier, depuis la frissonneur de la Hollande ! On se connecte de partout, Guignée-Écatoriale, Hollande, la Suisse ! Jean-Christophe, salut ! Comment on va ? Ben, écoute, ça va, ça va ! De mieux en mieux chaque jour, comme on dit ! Je serai sur Paris la semaine prochaine, j'ai un peu de temps... All right ! Vous avez vu que j'ai reçu mes petites enceintes à ma balle, là ! Hop ! Si la musique de fond est trop forte, vous me le dites, hein ! Tu as l'air d'être en forme... Ouais, ça va ! Là, je suis en dessous des 105 ! J'attends d'être en dessous des 100 ! Bon ! Bon, on commence à s'habiter aux légumes, à cuisiner les légumes, tu vois, enfin bref ! On va comprendre le principe, tu vois, c'est des petites habitudes comme ça, bon... Non, c'est là, maintenant ! Ah ouais ! Il faut que je regarde dans le bon... C'est comme ça que j'ai trouvé le plus pratique les caméras, hein ! C'était mieux quand c'était en face, mais la caméra en face, elle est bloquée par la caméra du top ! Sans galérer, donc je l'ai mis là, comme ça, je vous ouvre et vous, vous avez une vue globale des trois trucs ! Et puis, et puis une en face pour mes petites bibines, là ! Comme ça, on verra bien, je pourrais bien montrer des trucs, voilà, hop ! Et la salle au-dessus, comme ça, on voit bien, voilà ! C'est ce qu'il y a de plus pratique ! Salut Julien ! Gérard, le remontage du taxi de la merde et toujours les rails de la loco à finir ! Ah, génial ! Salut Julien ! Sébastien, coucou ! Papou ! Comment va Papou ? Bon, moi j'ai continué à bosser, donc sur mon, sur mon, on peut faire la petite vue top, là ! Je trouve bien le clip, voilà ! Donc ça, c'est bien refermé, je les ai séchés, tu vois, toute une nuit, après j'ai commencé à poncer les, tu vois, Bon ça, c'est bien poncé, tu vois, ils sont pratiquement invisibles ! Ici au-dessus, patati patata, le dessous... Là, ça a été un peu, alors, il y a l'impression d'avoir un petit peu, mais j'ai, j'ai... Normalement, ça devrait être bon, hein ! Et puis là, voilà ! Donc là, on va masquer, on va vérifier, là, on va rajouter le petit truc de... Vous savez, sur l'antenne qu'on avait fait, j'ai déjà préparé le petit trou, là ! Voilà ! Et puis, on va ajouter divers éléments, comme ici, tu vois, il faut ajouter un petit, aussi, un petit truc, un petit câble, que j'ai dégommé avec une petite poignée, on va juste mettre le petit, le petit... Le petit support, là, on mettra la poignée à la fin, et puis petit à petit, ben voilà ! Salut Bertrand ! Didier, salut ! Ange, salut ! Jacques, salut ! Il y a du monde ! Bon, tout le monde ne m'inquiète pas, hein, beaucoup de monde au boulot, j'imagine ! Qui s'est connecté sur le Discord qui s'appelle Bisoudoudou59 ? Est-ce que c'est un souscripteur ? Le corbeau, vous entendez le corbeau ? Bon, alors, j'ai mon petit truc, là ! Il suffit de le mettre là, et il est là ! Donc, normalement, ça devrait bien se... On avait tout bien préparé ! Pour que j'agrandisse un tout petit peu le truc, un tout petit peu ! Alors, comment je vais faire ça ? Là, je l'ai fait avec celui-là, donc il faut que je le fasse avec un peu plus gros... Un tout petit peu ! Didier Perravé, pourquoi t'as du Bisoudoudou59 ? Tu veux que je te valide ? Ouais, je vais te valider ! Voilà, c'est bon ! La rééducation se passe bien ? Yes ! Voilà ! Là, je reprends mardi ! Lundi, j'ai une grosse visite cardiologue, là ! Lundi matin, 9h, je crois, ou un truc comme ça ! Et puis après, euh... Celle-là, elle est un peu trop grosse ! On va trouver une autre un peu plus petite ! Celui-là, on dirait que c'est bon ! Je suis également, nous dit Guillaume, en télétravail ! Enfin, tant qu'il n'y a pas de réunion ! Bon ! Et David ? Moi, je dois rester à l'hôpital minimum 18 jours ! Oh, là, c'est long, Didier ! Bon courage à toi ! Moi, je suis resté 6 jours, là, pour ma crise cardiaque, là ! À la fin, je trouvais ça vraiment long ! Bon, ok ! Là, ça marche ! On va plutôt faire un... On va préparer le trou, préparer la colle et tout ça ! Je vais repasser tes vidéos ! Ouais ! Ouais, mais moi, j'avais que mon téléphone portable ! Après, il y avait une télé qui tournait, là, mais je leur avais demandé des tanks, parce que c'était que TF1, et tu vois, moi, je regarde jamais ce genre de truc, ça me rendait malade ! Après, ouais, j'avais 2-3 bouquins, mais bon, moi, je me suis quand même sacrément... 5 jours, je me trouvais ça très long ! Ah, 6 jours ! Surtout qu'au début, ça devait être 3 jours ! Parce qu'il m'avait dit, bah, puisque vous habitez en face de l'hôpital, et que vous êtes juste monitoré, on va, dans 3 jours, vous sortez et on fera ça chez vous, vous serez monitoré chez vous ! Ah, j'avais dit génial ! Super ! Et puis, au bout de 3 jours, j'avais mon taux de, je sais pas quoi, qui était pas au bon niveau, machin... Donc, oh, bah, non, on va vous garder 3 jours de puissance ! Oh, j'avais été super déçu ! Bon, je vais préparer, là, à l'entrée du truc, là... Voilà, voilà, voilà ! Normalement, ça devrait le faire ! Avec la peinture et tout... Salut, cocagne ! François-Michel, salut ! Ok, François-Michel, à plus ! J'ai pris un week-end prolongé pour emmener les gamins et nous à Center Park ! Enfin, je connais pas ! Enfin, j'ai entendu parler, mais je l'ai jamais dit ! Bon, écoute ! J'espère qu'il fasse beau ! Alors, je vais préparer ça dans la colle... En faisant bien gaffe ! En faisant bien gaffe ! Voilà, il faut que ça soit bien droit ! Tu vois, là, c'est comme le vrai truc d'antenne, tu vois ? C'est-à-dire que dans le truc en haut, là, c'est un tube, ça ! Tu vois, il y a un fil qui va pouvoir passer dedans... Il faut juste que j'arrange un peu le trou, là, avec du mastic, tu vois ? Parce que, tu regardes le trou, on le voit un peu béant ! Je vais trouver un petit truc... Peut-être une petite goutte de plastique, peut-être ? Tu sais, le plastique fournu, là... Que l'intégration soit un peu plus, mieux, bien ! Et quand on reposera le fil d'antenne à la fin, on sera bien content d'avoir un truc comme ça, tu vois ? Go ! Alors, je vais, ben, justement, on va peut-être s'occuper du fil d'antenne, maintenant... Enfin, pas du fil d'antenne, mais du... Reboucher le petit trou, tu sais ! Alors, je peux mettre une goutte de cyano, aussi, hein ! Voilà ! Ouais, on va faire la cyano, hein, ça va être mieux ! Ça va, Jean-Luc ? Un grand bonjour à toi, courage ! Jean-Luc Deliège, Supreme Plastic Dream ! Allez, Pascal ! Voilà, je vais opter pour une petite goutte de cyano, ce qui va toucher le petit trou, là... Et puis, quand je passerai une couche d'après, pour voir si tout le boulot a bien été fait, on verra tout de suite si ça a été... Voilà ! Pile poil dedans ! Voilà ! Donc là, je suis petit poil bien ! Maintenant, on va remettre un de ces petits tubes, là ! Voilà ! Qui est cru, on va en remettre un, ici ! Poser comme ça, là ! Clac ! Voilà ! Poser comme ça ! Pour le support de poignée, poignée qu'on mettrait en dernier, mais il faut mettre le support, au moins maintenant ! Donc, on va retrouver, on va rechercher un de ces petits tuyaux, là ! On va essayer de trouver un de la même taille, à peu près ! Cocaine, j'ai fait un peu de pub pour cette série de live sur la page Facebook de Plastic Dream ! Ah, super ! Merci Cocaine ! Comme certains membres ne te connaissaient pas encore, Peut-être que ça va faire venir un peu de monde ! Oui, génial ! Génial ! Faut que les directs, surtout à cette heure-là, tu sais, si c'est un petit peu particulier, hein ! Que le soir, j'ai un peu plus de monde, ou enfin un après-midi, là, le matin de bonheur ! Là, cet après-midi, j'ai schnapps qui passe à l'atelier ! Cet après-midi, donc, je pouvais pas faire vraiment de direct ! Salut Patrice ! Salut Damkla ! Pourrais-tu baisser la musique de fond pour mieux autant le maître des maquettes ? C'est jolument vu ! Voilà les musicos ! Baisser un peu le volume ! Voilà ! Christophe ! Salut Christophe ! Bonjour Didier ! Je vois que t'as repris le poil de la bête ! Yes ! Et garde la forme avec précaution et pas de maquettes ! Yes ! Merci à toi ! Pat ! Godblat ! Salut Didier ! C'est vachement bien des directs sauvages matineux ! Ah, il y en a d'autres qui disent, Ah Didier, il faut pas faire le matin, il faut faire l'après-midi ! Parce que moi, je peux pas le matin... Voilà, donc on va prendre ces petits tubes, là, les gars ! Je regarde si c'est à peu près le bon... Ouais, celui-là, il est bon ! Je vais voir un peu la taille... Ah, il n'y a pas un tout petit peu plus petit, là ! Ça m'aurait arrangé ! Ça, c'est à combien ? C'est pas un tube, ça ! Ah si, brass tube ! Oh yes ! Attends, celui-là aussi, c'est des brass tube ? Ouais ! Celui-là, ils sont nickel ! Voilà, c'est un petit tube vraiment super, super, super fin ! On va couper une petite rondelle... Donc, on va y aller délicatement ! On va prendre mon copteur ! Bon, ouais, mon copteur, mon copteur ! Avec la lame bien neuve que j'ai mis en entière, là ! Et puis, on va prendre un bout, disons, de cette taille-là ! Et puis, on le fait tourner un peu, en appuyant ! Et ça coupe tout seul ! Et en le faisant tourner, l'avantage, c'est que... Ah, il est là ! C'est qu'il n'a pas perdu le trou, quoi ! Il y a toujours le trou qui est disponible d'un côté... Alors, de l'autre, ça ne va pas, donc on va le refaire ! Et là, normalement, vous devriez être dans le parfait ! Ouais, trou dispo là, trou dispo là, ouais ! Ok, on va le laisser là, sur le côté... On va ranger l'autre... Et on va le poser sur la machine ! Salut Pat ! Salut Jean-Guy ! Je vous laisse, nous dit Sylvain, la pause est terminée ! Ok, bon courage ! À toi Sylvain ! Jax, lien de Discord, demande à ton nom d'idée, il va te le donner ! Parce que là, tu sais, les gens, ils sont au boulot, tout ça... On va... Copier, moi j'ai juste à faire des... Tu vois, un copier-coller là ? CTRL-CCTRL-V ! Voilà, quand tu seras connecté, tu me le dis... Je te validerai le souscripteur ! Bon ! Alors, attends, on va d'abord faire ça maintenant... Alors, on prend la colle, on prend un petit truc... On réfléchit bien à l'endroit où c'était... C'était exactement... Ici ! Et bien, on prend la pince très fine... Voilà ! Je pense qu'il soit bien centré, voilà, tu vois là, il est nickel, parce que... Plus tard, tu vois, bon là, quand tu seras peint, ça sera intégré, tu vois... Tu vois bien qu'il y a deux trous de chaque côté... Et on va pouvoir rentrer un fil ici, tu vois, hop, pour la petite poignée qui descend, quoi... Et ça sera plus grand mieux que ce qu'il y avait au début, là, un espèce de gros truc de plastoc, là... Un petit truc en plus, impeccable ! Alors, maintenant, on va regarder, on va suivre la notice, hein, tout bêtement, on va continuer... Merci, tonton ! Jax ! Ah, ça y est, il était dedans ! Alors, Jax... Pardon, Jax... Nous le passons souscripteur ! Vas-y, Jacques, tu peux poster des photos, quoi que ce soit... Salut Pierre ! Salut Jérôme ! Ah, bah, il y a déjà Jean-Christophe ! Qui nous montre un petit 400 ! Un espèce de quoi ? C'est du Lego, ça, ou du... je sais pas quoi... C'est quoi, c'est une petite paquette que vous utilisez pour faire des trucs ? Salut Sébastien ! Alors, sortons la... La notice... Donc là, il propose maintenant de travailler sur l'amponnage... La pièce B2... Ok... Voilà, donc, on nous propose de bosser, euh... Voilà, passer cette étape-là... Et puis après, bien sûr, la B1... Étape numéro 7... On va pas mettre les petites pièces B14, là... Parce que c'est uniquement ceux qui mettent pas les hauts bancs en photo du couple... Nous, puisqu'on va les mettre... Eh ben, go, go, go ! C'est les petites attaches, là... Ça, là... Tu vois, j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu mobile... On va regarder ce qu'on peut faire... Même si j'ai dit que c'était un montage sans prise de tête, mais enfin... Jax, mon BF109 se termine doucement... Je mettrai des photos, pas de soucis... Ah, n'hésite pas ! Je vous abandonne, je vais... Je vais m'occuper de ma maman de 94 ans... A très vite ! Ok, Gérald ! Et bisous à maman ! Ta petite maman ! Important, les petites mamans ! Bon, ça, on va le remettre en place, peut-être... Ça, on va le garder... C'est de la CE, parce qu'on en a peut-être besoin... Ça, ça, on peut le ranger... Ça, on peut le ranger... Ça, on peut le ranger... Ça, on peut le ranger, là... Ça reste ordonnée... Alors, on va sortir tout ça... Donc là, je vais trouver ça dans quel truc ? B2... B1... Donc, la carte B... Sortons de la carte B... La dernière au fond... La dernière au fond du machin... Alors, voilà, ça va essayer... On va regarder un peu les... Si on ne peut pas faire bouger les... Si on ne peut pas faire bouger les... Bon, voilà, les deux pièces... Et là, le fait que ça soit en un seul bloc, tu vois... Ça aurait été quand même sympa si... Non seulement les attaches où on va mettre les câbles... Ça soit des attaches un peu plus détaillées... Tu vois, avec un petit trou... Qu'on puisse passer le fil comme il faut et tout... Est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Est-ce que vous avez vu ? Ah, le petit 400m que vous avez vu, là... C'est une impression 3D, fait par un collègue de Jean-Christophe... Et il a ajouté quelques petites.... trucs dessus donc notamment pour simuler les moteurs tournant j'ai ajouté un échappement ap sur le dos il a rallongé la perche de ramitaille ok alors qu'est ce qu'on va faire avec ça parce que si je coupe là il va falloir que je perce ça ensuite dans le sens non que je mette le petit truc ici ou alors je change juste garde de près c'est pas évident parce que ça tu vois normalement par exemple et voilà l'école magamina ça crie la naine qui veut pas aller que là bon c'est tout alors les dans les trous là ouais les trous ils sont pleins mais normalement il devrait y avoir que la barre là tu vois ce qui est autour là c'est vide on devrait voir au travers on devrait voir bon c'est pas très très grave je pourrais mettre un coup de jus noirs je sais pas ou alors je coupe je les creuse et je mets une barre je sais pas ça va être compliqué à réaliser quand même pas impossible mais compliqué ça les deux petits trucs là ça doit être beaucoup plus fin y compris ceux du dessous avec un tout petit trou au bout ça c'est facile à réaliser avec un peu de l'étang ou je sais pas quoi ça une fois que ça si jamais je les coupe ça ici à l'intérieur là il faudra que ça soit creusé légèrement tu vois en forme de goutte quoi tu vois ça il faudra que je le rallonge un tout petit peu puisque ça va couper ici il faudra que je le rallonge un tout petit peu que je fasse les trucs là bon ça ça pose pas de problème que je mette en place les charnières est-ce que déjà les emplacements là sont bons est-ce qu'on peut regarder un peu salut balou faut regarder un peu la doc je vais aller voir dans le peu de doc que j'ai enfin j'ai contacté mon copain mon élu pour savoir s'il a des photos de ça alors projet attendez je vais voir deux secondes projet 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 le projet s'en fiche on va passer sur l'écran de l'ombre pour que vous puissiez voir aussi bon ça c'est des photos que j'avais fait on s'en fout 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 voilà ça c'est les attaches à l'arrière tu vois donc le cadre on voit la charnière comment elle fonctionne tu vois c'est pas un problème ça c'est plus sur le bord alors le charnière au bout c'est pas un petit trou c'est une espèce de par contre sur le devant là c'est un petit trou tu vois là l'arrière hop 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 ça ok tu vois c'est des câbles ronds tu te diras c'est un truc de musée c'est pas c'est pas salut Marc ah bah Marc j'y vais demain matin j'ai rendez-vous demain matin à 10h avec aussi des plastiqueurs sur youtube donc j'y serai demain matin si tu repasses avec plaisir alors je regarde tout ça ok 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 ouais ouais je vois à peu près le tu vois au bout c'est un système par contre j'ai du mal à croire que ça Didier Perlade est-ce que quelqu'un sait s'il y a un câteur ultrason c'est bien bah oui oui tu vas sur la chaîne de notre ami Thomas là Salut Sylvain Salut Sylvain c'est notre ami Thomas et euh il en a acheté un lui il l'utilise à tout il a même fait une vidéo spéciale là dessus Didier c'est bien c'est un bel outil y a pas à tortiller du tu vois là par contre tu vois si je dois le couper je vais faire avec la scie là ici tu vois voilà je vais devoir tu vois soit avec le coteur passé comme ça plein de fois soit avec la scie délicatement un 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 avec le coteur ultrason deux passages ça y est c'est parti tu vois et puis des coupures apparemment ce que j'ai pu voir ce que m'a montré Thomas bien nette bien précise tu vois bon je crois que je vais laisser comme ça les gars parce que s'il faut que je refasse tout le système de clinches pas de tu vois de truc pour la rotation et tout je vais passer des jours alors que je me suis dit c'est enfin c'est un montage sans prise de tête au départ Salut Jean-Yves ça pourrait m'aider pour ma main ah sans aucun doute Salut Arnaud ouais sans aucun doute c'est un bon outil moi ce qui me ce qui me bloque là dessus c'est le prix c'est tout hein tu vois ça serait pas si cher tu vois ça serait une petite centaine d'euros je leur acheter mais 500 balle il faut sacrément l'amortir quoi tu vois on va améliorer quand même le truc là déjà en enlevant bien les lignes de moulage et puis on va essayer de refaire peut-être ce petit truc là là parce que le câble il doit passer dedans ça ici c'est tout petit hein tu vois le câble doit passer dedans ici hop et après être attaché à celui là clink et là je vois pas comment je peux faire un trou dans un tube bléton mais voilà ça me semble compliqué d'être là quand même même si j'ai la machine qu'il faut là mais je pourrais tester hein aéroport didier je suis tes tutos débutants et ils sont très instructifs merci pour tout ce que tu fais mais je t'en prie je trouve l'échelle à 48 trop petite mais on va heureusement que tu fais pas du 1 sur 72 ou du maintenant il y en a qui font du 144 là non le 48 le carter c'est c'est l'échelle pas je vais dire normal mais enfin moyenne voilà 32 c'est la grosse échelle 72 c'est la petite 144 c'est la minuscule ouais c'est une tringle ouais c'est ça Arnaud mais bon faudrait que j'améliore ça ouais je pourrais le faire parce que j'ai ma perceuse machin là avec une table à tu sais la je sais plus comment on appelle ça je vais te la montrer là tu vois j'ai ça voilà tu vois donc là je peux caler un tuyau très très fin bloqué là mettre ma dremel puis après tu fais tourner tu vois pour bien le trou et puis un petit trou avec 0,3 mm voir tu vois 0,2 dans un tube laiton tu vois puis après je le mets à la place de celui-là voilà comme ça le câble je pourrais réellement le passer dedans parce que là je peux pas voilà comment ça a l'air bon parce qu'il faut vraiment donner l'impression que c'est deux pièces différentes tu vois donc il faut travailler j' mourr hein kay qui qui quand voilà tu vois à Sous-titrage ST' 501 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 moteur ça c'est les premiers ferrés ouais ils avaient une couverture sur vos des plantes que ça sur la catapult génial on va regarder le deuxième bouquin ah tu n'as pas vu de plantes que ? on va regarder s'il y a une photo kawuki ouais c'est à peu près attend un peu on va regarder ça avec attention euh ouais là c'est le dessous ok ok ouais on ne voit pas vraiment tout on ne voit pas dire qu'il y a un plan détaillé ok 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 on pourrait voir aussi un peu là ils ne sont pas encore installés tout le bazar est démonté là on les voit les câbles qui partent là là il passe là il passe là et là c'est un peu flou on ne voit pas très bien mais enfin bon je vais toutUm voir Bryan je vais toutablir OK ok je vais voir мин Salut Laurent ! Ça c'est le squadron signal. On voit bien le côté fabrique là. C'est cousu. Okie dokie, torpédo site. La vue sur la torpille. Il a un peu mangé celui-là. On le voit ici. La photo n'est pas assez de bonne définition. T'as le premier triangle avec le cube en haut. Et puis là, t'as un petit toit. Bon, c'est à peu près bon ce que je fais là. C'est pas... On regarde des fois qu'on a une telle vue. On regarde des fois qu'on a une telle vue. C'est encore une autre version. Ah ! Les versions tardives, ils ont des trucs... C'est un autre système. C'est pas le même. Un autre système. Ok, bon... Ok. On voit à peu près le truc, on n'est pas loin du, enfin tu vois. Sous-titrage ST' 501 J'y vais doucement pour pas... Que ça coûte. Sous-titrage ST' 501 J'y vais... 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 Là c'est bon, on va essayer de le couper aussi fin que l'autre, surtout à la même, tu vois. Excusez-moi si vous ne voyez pas, mais là, il faut que je fasse vraiment bien comme il faut. Je me mets à l'aise. On continue à enlever. On va faire comme sur l'autre, c'est pareil, micro-gouttes. Voilà, on va passer. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va appuyer un tout petit peu comme sur l'autre. Là, on va mettre à la même. Voilà, puis quand ça sera bien sec, je pourrais... Ça va, nickel. Bon, cool. Juste un petit bonjour du travail, mon Didier, je suis dégoûté. Je ne peux pas regarder un juste bien. Oui, mais il y aura le replay. Un petit bonjour pendant la pause. Salut, Johan. Salut, Laurent. Je ne sais pas si tu dis bonjour. Je n'ai pas cherché, je t'avais vu. OK, on va continuer à nettoyer ça. On va t'avoir eu un petit bonjour. Je t'avais vu. Un petit bonjour. Un petit bonjour. Un petit bonjour. C'est parti ! 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 Bon ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! bon ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 Tins ! Allez, on y va, une goutte de sylano. Pince. C'est de la chirurgie, les gars, hein. Voilà, il y en a un ici, c'est bon. Allez, on fait le deuxième tout de suite, tant qu'on est sur un lancé. Voilà. Ouais, on va, on va, on va. Alors, on va, on va, on va, on va, on va, on va. Un petit peu les mains sur le côté. Ils ont gaffe de ne pas boucher les deux petits trous, tu vois. Les câbles vont passer dans le trou. Et puis dans le trou ici, ça va les tendre. Ça va être nickel. Pas de coups de peinture, ça ne se verra plus. Cool. Il y a des voitures anciennes magnifiques, mais impossibles à monter. Vous aviez, Verlinden faisait les box-arts au début de la marque. Ah ouais ? Ouais, et Talleyry, ce n'est pas réservé aux débutants. Même les belles, comme tu dis, les belles voitures, là, elles sont jolies. Mais pour un débutant, c'est l'enfer. Un maquettiste un peu confirmé, il va s'en sortir. Mais un débutant, waouh. Voilà, donc là, c'est bon. On a juste les deux en dessous, là. Après, on va peaufiner l'aile, parce qu'il y a des petits bricoles à rajouter, là. Voilà. Allez, on fait les autres. C'est parti, roule ma poule. Et puis, on se rapproche un petit peu, ou à une autre. Voilà. Coll. Cigano. Goutelette. Hop. Dépose. Voilà. Pince. On touche plus à rien. On recommence. Coll. Cigano. Dépose. Goutelette. Hop. Là, on va consolider, maintenant, un tout petit peu. Et on va le faire par l'intérieur, là, où c'est le moins visible. Voilà, on met une goutte. Là, j'ai mis une trop grosse goutte. C'est pas grave, elle va couler, ça fait de la forme. Là, celle-ci, elle a coulé un peu ici, c'est pas bien. Ça va pas trop se voir, mais je vais voir quand ça sera sec. Si jamais ça bouge trop le trou, là, je recreuserai un peu. Mais voilà le principe. Voilà, les câbles, ils vont pouvoir passer impeccable. Ça va être nickel. Bah, celui-là, tiens, je me disais comment je vais le faire sécher. Bah, je vais le faire sécher directement comme ça, pour pas que ça touche le... Tu vois. Regarde. Hop. Voilà. Tu vois, les trous sont faits ici. Le câble, il va passer là. Hop, 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 dans le trou ici. Hop, dans le trou là. Impeccable. Votre côté aussi, en dessous aussi. On va même mettre ça là. Là aussi, il y a les petits trous et tout pour le câble. Regardez-moi ça. En dessous, hop. Pareil pour ce truc ici. Le câble, hop, 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 tac, directement dans le trou là. Le câblage, ça sera quand même plus facile. Il faut voir, on a perdu un peu de temps là, mais... On gagnera du temps quand on fera le câblage. Bon, Didier Le Transal, retraite, retraite bien méritée. Ouais. Mais le, 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 le... Ah, faut que je demande à... Parce qu'il paraît qu'il m'en avait mis une boîte de côté, notre ami... Paul. Que je devais récupérer quand je devais monter là. Le Transal Revello 1,72. Deux, Boka-tü-tü. Si, tu as juste... Tu as juste... Il est bloqué mon truc. Ah, c'est bloqué, j'arrive plus à le... En plus, il me fait une mèche qu'il y a là-dedans. Il est bloqué. Il est bloqué. Bon on va bien ranger tout ça, ça ça va déjà. Hop, ça va être le petit bouchon qui est là, pour ça je peux ranger, salut Joël, du détaillage elle a 4 garages, oh non, j'en suis loin, t'as vu le 4 garages, vous avez vu sa dernière vidéo là, lui il ouvre des portes et tout, moi c'est ça qui m'épate, puis que sa porte elle est pas de bancale après, tu vois, elle est pas toute traviole, elle se ferme impeccable avec un petit bruit, clic, tu vois, bien droit, bien troll, moi c'est ça qui m'aime. Je suis amoureux de ce mec, je jure, dès que je vois à 4 garages, hop je m'installe et tout, je ferme la porte, personne me dérange, je coupe le téléphone, il fait de ses trucs. Bon c'est One 24, c'est le double du A48. Il a quand même un peu plus de place quoi, dans mes aiguilles, voilà. La scie en eau. C'est un grand malade. Salut Renaud, salut. Moi, vous voyez, je commence à ranger tout du soir. Ça, je sais plus où c'était. On va trouver nos problèmes. Donc là, tu vois, on a quand même bien, voilà, ça c'est fait, tout prêt pour le câblage et tout. On va ranger les petits bouts de, tu vois, de plastique. Voilà. Bib. Ah bon, c'est quoi le japonais ? Laurent Touché, c'est qui le japonais ? Moi, je connais ça à fond. J'ai jamais vu un mec pire, comme tu dis, qu'à 4 garages. Alors vite, donne-nous l'adresse. Alors, je range tout bien, comme il faut, pour avoir, tu vois, la prochaine fois, la fois d'après, quand j'en redémarre, tu vois, en 4 secondes, je remets tout bien comme il faut. Voilà. Bon, on va mettre ma tronche. Ah bah ça marche plus. C'est pas grave si ça marche plus. Je disais, tu vois, pas non plus. Voilà. Bon. Si, il y en a qui fait des motos de folie. Ah, qu'il est, il fait des maudits, il fait tout. Ah. Voilà. Ah oui, mais je veux plus, il n'est pas mieux que le garage à 4. Attends, c'est pas grave. Non, non, non. Parce que vous vous rendez pas compte, ce gars. L'autre, avec ses motos, il raccourcit un peu, tu vois, les suspensions avant, il fait des trucs, il change la forme de la selle, il coupe. D'accord ? L'autre, il ouvre des... Ça n'a rien à voir. Côté ingénierie et mise en place, c'est rien à voir. Tu vois ? C'est bien ce qu'il fait. Je serais incapable de faire ce qu'il fait avec ses motos, hein. Mais, mais comparé à 4 garages, à 4 garages, c'est, 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 c'est. Regarde une des séries complètes sur un 4 garages, là, tu comprendras vite fait que l'autre, il peut aller se rhabiller, hein. Ah bah, à fond. À fond. Ok, les gars, bon, on a fait 2h20 ensemble. Après midi, il y a mon ami Schnapps qui passe. Est-ce que je referai un peu d'une vidéo demain ? Ouais, peut-être, ça dépend de la météo et puis de ce que je vais faire avec ma fille parce qu'elle est en congé demain. Donc on verra. Et puis, et puis, voilà. Non, c'est pas lui qui fait, hein, grâce à ça. Bah, donne-moi son nom, Laurent, que je puisse, parce que moi, je dis, je regarde beaucoup de vidéos comme ça, j'ai jamais vu un gars meilleur que la 4 garages. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Je dis que je l'ai pas trouvé. Alors, je vais voir si je trouve le lien au cas où. Parce que moi, je les ai tous en bidule machin, là. Alors, euh... Non, c'est pas lui qui parle, c'est sûr. C'est pas John's Mini Garage, non plus, quoi. Oula, tu calmes, toi. C'est pas Kota, non plus, c'est Kota, tu parles ? On va aller voir, tu me dis si c'est ça, hein. Lui, là, Kota ? Lui, il est bon, Laurent. Kota, là, tu vois, il fait des tas de motos, il fait que de la moto, je crois, hein. S'il fait que de la moto, je pense que oui. Lui, il modifie, il fait ses roues lui-même, tu vois, il leur donne une gueule, tu vois. Il est très, très bon, ce gars. Mais c'est pas un garage, enfin, comme un 4 garages, pardon. Euh, Kota... C'est lui dont tu parlais pas pour... Ouais, ouais, il est pas mal, hein. Tu vois. Après, lui, moquer, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais c'est pareil, il ouvre pas ses portes, rien, il fait de la belle peinture, hein. Ces modèles, une fois terminés, ils sont super, hein. Tu vois. Très, très, très joli. Mais c'est pas du tout la même chose que à 4 garages. Je sais quoi, celui-ci, c'est un char plus japonais, là, évidemment. C'est quoi, le modèle de la S ? Non, c'est l'avion. c'est un peu la zibie mais il a arrêté il fait des fois tu vois ça fait un paquet de temps qu'il a pas jambes une vidéo ça fait pratiquement un an lui c'est un sacré bon mais aussi les vachement bon mais j'ai pas grand chose les bateaux kenji c'est des motos aussi mais ça n'a rien à ver avec à quatre garages non pas que tu as bon mais tu veux pas me donner le nom on cherche pour le prochain coulant des informations un peu plus complète ok les gars je vais vous laisser merci d'être peut-être passé me faire un petit coucou ok et puis on se retrouve très 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 bientôt peut-être demain peut-être à palma on verra quand j'en ai envie quoi ok voilà bisous à tous merci d'être passé bonne journée bon week-end sur ce pas ce week-end et puis à très 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 bientôt à plus les gars ciao 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 C'est parti.